bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo qui va concerner le tamponnage donc j'ai réalisé une carte une carte qui pourrait être une carte vacances parce que j'avais une planche de cactus que j'avais acheté chez nose ou action il ya quelques temps et que je n'avais pas encore utilisé donc voilà j'ai réalisé donc cette au cas ils se font pourrait faire donc un fond de page de scrap je pense pour les vacances parce que c'est super joli c'est coloré tout j'imagine bien une photo de vacances là dessus donc voilà bon en attendant j'ai réalisé une carte que voilà que j'ai mis sur un fond vert avec un entourage jaune ça rappelle le soleil pour la carte de base il vous faut une carte colorée qui fait comme dimension 27 sur 15 ça fait 13 et demi une fois plié un fond qui fait 12 sur 13 et demie là je mettrai mon tamponnage et l'autre qui sera l'entourage qui fait 12,5 sur 14 donc voilà il vous faudra également deux encres donc j'ai une encre verte et une encre orange est également une planche enfin ou des tampons il vous en faut au moins deux plus une écriture voilà donc moi c'est la planche cactus donc je vais ancrer mon tampon et je vais en mettre un peu partout donc sur ma feuille qui fait donc j'ai dit ma feuille de fond 12 sur 13 et demie voilà alors on appuie bien parce que les tampons plastifiés ne marque pas toujours donc voilà faut appuyer je vais encore en mettre un petit peu sur le haut un petit quart de cactus voilà et puis peut-être sur le côté encore voilà maintenant on va passer à la décoration donc toujours sur cette planche j'avais des petites fleurs et bien je suis en tamponnage une partie en orange et une partie en verte donc j'en mets à droite à gauche donc voilà je mette là ici voilà j'avais une planche vacances avec des tampons sur l'hôtel le voyage etc donc je vais choisir bas une planche parce que je veux qu'un petit mot je choisir un tampon et que je vais juste ancrer la partie qui m'intéresse sur ce tampon donc voilà faut que je trouve un petit mot intéressant voilà donc là j'en ai trouvé un je vais pas reprendre que cette partie là le milieu du milieu du tampon et que je vais ancrer et j'effacerai le surplus et voilà je pose un petit peu un petit peu partout je vais pas en mettre de trop juste ce qu'il faut voilà encore un et voilà regardez ça si c'est joli maintenant on va passer à la partie je vais mettre un petit fond d'orange voilà voilà j'avais fait une carte en verte la même mais j'y avais mis du gris tout autour d'hécatus mais je pense que ça a sombré un peu donc voilà donc là bas je vais laisser comme ça je trouve que c'est assez joli c'est très sombre je le laisse comme ça vous voyez ce que ça rend bon c'est assez beau c'est sombre on va passer à l'entourage donc je vais y mettre une bordure orange de la même couleur que mes petites fleurs voilà donc on fait tout le tour voilà je pose ma carte dessus super bon je vais rajouter peut-être encore une petite déco j'avais des petits coeurs je vais mettre les petits coeurs j'ai pas en mettre de trop un ou deux voilà bon peut-être encore une voilà donc là je pense que ça va aller ouais c'est suffisant ça regardez si c'est joli ça rend un bel effet j'ai remonté ma carte j'ai mis un petit bandeau vert et j'ai rajouté une étiquette parlant de vacances donc voilà les deux cartes terminées ce sont des cartes à la portée des débutants très facile à réaliser et avec peu de matériel donc voilà donc cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bisous 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 merci bon merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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